Saint-Etienne est absente des cartes de prévision météo. Un Stéphanois a lancé une pétition pour que change cette situation. Les chaînes de télévision veulent que leur carte reste lisible. Paradoxalement, c'est sans doute la récente canicule qui a apporté un petit souffle d'espoir dans la vie de Thierry Bachère. J'ai remarqué que le nombre de signatures en bas de ma pétition grossissait à mesure que les températures grimpaient, assure ce Stéphanois. Lundi soir, un peu plus de 2500 personnes avaient paraffé sa demande officielle pour que la ville de Saint-Etienne, Loire, apparaisse enfin sur les cartes de prévision météorologiques des journaux télévisés. Bien trop peu pour parler de tempête médiatique, d'autant que sa pétition date de novembre 2017, mais suffisamment. En cette période estivale où l'actualité est creuse, pourra tirer jusqu'à l'UITF1, BFM TV, RTL, Europe 1 et bien sûr 20 minutes. Il est anormal qu'une ville telle que Saint-Etienne qui, avec sa périphérie, abrite 400 000 habitants ne figure pas sur ses cartes alors qu'il y a Clermont-Ferrand, d'un côté et Lyon, de l'autre, répète-t-il inlassablement à chaque journaliste. Saint-Etienne est la ville la plus haute d'Europe. L'affaire pourrait rapidement se ranger dans le classeur des susceptibilités locales si ce chargé de mission dans le domaine de l'éducation n'avait pas de sérieux arguments à avancer. Depuis le 1er janvier, Saint-Etienne a rejoint le cercle des métropoles de France. Et puis, il s'agit tout de même de la ville la plus haute d'Europe, il ne fait pas la même température chez nous et à Lyon, Guillaume Vosnica en convient parfaitement. Mais, présentateur de la météo pour le CI, il rappelle que la conception des cartes de prévision répond à une logique bien stricte. Météo France nous livre les prévisions. Mais ce sont les chaînes qui choisissent les villes figurant sur les cartes, explique-t-il. Dans cette grande région, nous avons déjà Aurillac, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Montélimar, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce serait difficile d'ajouter encore un point sur la carte, danse de la pluie et première goût car les bulletins répondent d'abord à une logique esthétique. Il faut que la carte soit homogène et reste lisible pour les téléspectateurs, abonde Daniela Prepliouc, spécialiste météo pour BFM TV qui assure, tout de même, que le climat a également son importance. Autrement dit, une ou deux villes par département. Rarement plus, l'année dernière, quand Calvados est bien parvenu à s'incruster sur les plateaux télévisés au prix d'une intense campagne menée par l'ancien ministre Hervé Morin. Mais c'est surtout parce qu'il y avait de la place sur la carte à cet endroit-là, poursuit Guillaume Vosnika. Arrobase Météo France à écouter Arrobase Hervé Morin en ajoutant qu'en a leur carte de prévision Météo Rire aux larmes Rire aux larmes Jalucine Johan PSLD Arrobase Johan-Bajo November 30 2016 à moins d'un épisode particulier à venir, Saint-Etienne ne devrait donc pas connaître le même sort. J'en ai déjà parlé avec Evelyne Délia et on ne va pas changer la carte, poursuit le journaliste de l'CI. Mais je promets d'en parler plus souvent à l'antenne. Sinon, je conseille aux Stéphanois de regarder les températures à Aurillac qui a quelques points communs avec leur ville, même son de cloche sur BFM TV. On ne changera pas la carte. « Mais si on nous envoie de jolies images de Saint-Etienne, je les diffuserai, promet Daniela Prépliouk. Et puis, nous accordons beaucoup d'importance à la météo. À la moindre alerte, nous enverrons une équipe à Saint-Etienne, Thierry Bachère sait donc ce qu'il lui reste à faire, la danse de la pluie et un joli selfie dès l'apparition des premières groupes.